Bonjour à tous, c'est Théo, bretéosich.com et aujourd'hui nous allons déballer le GPS TomTom XL France donc on se retrouve tout de suite après l'introduction habituelle Alors tout d'abord au niveau de l'emballage, c'est tout à fait classique comme veut la série du GPS donc bon voilà c'est un emballage classique alors on vient d'ouvrir ici, alors je ne sais pas comment ça s'ouvre exactement on va essayer de l'ouvrir comme ceci voilà, on va venir ici également hop, voilà, et on vient retirer le plastique donc c'est un vrai déballage, pas un déballage un peu à la va-vite ni pré-déballé voilà, donc normalement c'est comme ceci hop, donc dedans on retrouve notre GPS avec un plastique de protection voilà, alors je n'ai jamais déballé au préalable et auparavant de GPS TomTom, donc je découvre en même temps que vous alors voilà, le packaging et l'emballage donc le packaging et l'emballage, je viens de capter que c'est pareil donc voilà, le GPS, alors mise au point s'il te plaît voilà, donc à l'arrière on a notre support de fixation donc la ventouse qui va se fixer sur le pare-brise de votre véhicule voilà, donc je retire ici on a donc l'adaptateur, alors mise au point, merci on a l'adaptateur donc pour l'allume-cigare pour le recharger en cas de nécessité ici le cordon USB, donc décidément aujourd'hui se perd au niveau de la mise au point voilà, qui va nous permettre donc de faire la mise à jour au niveau des cartes et du GPS par l'ordinateur et à l'intérieur on a un petit bouquin, comme d'habitude qui va nous expliquer les rudiments de ce GPS au niveau connectique maintenant, alors ici, alors mise au point s'il te plaît voilà, alors je ne sais pas si vous allez y voir en contre-jour vous avez donc le logement pour le mini USB ici le petit logement pour appuyer sur le bouton Reset donc là on n'a rien, voilà et donc ici, hop, décidément aujourd'hui voilà, on a le petit bouton pour allumer le GPS donc c'est ce que nous allons faire maintenant voilà, j'espère qu'il est chargé et non, il n'est pas chargé si, voilà alors on vient sélectionner notre langue donc on va enlever aussi le petit plastique d'histoire 2 voilà, donc on vient appuyer hop oui bienvenue, avant de commencer vous devez définir certaines préférences toucher l'écran n'importe où pour commencer donc je suis droitier, bien sûr kilomètre hop modifier l'affichage de l'heure donc 18h, oui c'est bon donc l'heure correcte je vous reprends tout de suite après alors une fois configuré voilà à quoi ressemble le menu donc on a ici la possibilité d'explorer la carte de planifier un parcours de couper le son de mettre en mode nuit d'appeler l'aide d'accéder aux options et donc de terminer pour accéder à la carte donc le test je ne le fais pas maintenant puisqu'on le fera prochainement dans un prochain podcast donc globalement le tactile est très bon bon ça ne vaut pas celui de l'iPhone puisque c'est un tactile me semble-t-il à impulsion c'est-à-dire qu'il faut appuyer et donc provoquer une petite impulsion sur l'écran pour que ce dernier réagisse sinon c'est un écran qui est suffisamment grand pour bien voir le parcours pour bien voir les lettres etc c'est pour cela d'ailleurs que je l'ai choisi c'est un écran de je ne veux pas vous dire de bêtises de 11 cm voilà donc au niveau prix maintenant il m'a coûté 106 euros sur ses discounts donc avec les frais de port inclus livré par la poste donc c'est tout ce que j'avais à vous dire c'était donc Théo pour théobouziche.com nous on se retrouve prochainement pour le test de ce GPS je vous souhaite de m'enfermer deux soirées et je vous dis à très vite Générique 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 Générique